Alors un dernier test, ça sera toi, parce que j'ai vraiment envie que tu te parles le petit bousin qui fait 5 kilos, parce que ça j'en rêve, allez vas-y MarioTaxio ! C'est un test en 4 minutes donc ça va aller très vite, c'est le Acer Predator Helios 300, la configuration que je teste pour bien noter c'était un écran de 17,3 pouces en IPS LCD, c'est une définition Quad HD, 440 pixels, un 16 neuvième, surtout un taux de rafraîchissement de 165 Hertz, sachant qu'on a la petite Nvidia G-Sync, pourquoi ? Parce qu'en dessous de ça on va en avoir besoin du G-Sync puisqu'on a un i7-12700H avec une GeForce RTX 3070 Ti, 32 Go de DDR5, stockage 1 Tera PCI Express 4.0 évidemment. Alors c'est une grosse machine, attention, on parle d'un ordi à 3 kilos, c'est un ordi à 2000 et quelques, 2200, je ne sais plus précisément, mais voilà, vous voyez bien que c'est la machine gamer comme on l'imagine, avec surtout, ça c'est un truc qui me pose un petit peu soucis, en même temps je comprends, c'est que les ports sont très bas pour laisser place à l'aération, sauf que du coup ils peuvent éventuellement gêner, si jamais on connecte, comment dire, quelque chose, notamment une souris ou un truc comme ça sur le côté, ça peut être un peu relou. Par contre il a le port Ethernet qui va bien et surtout derrière c'est un port Thunderbolt 4 et ça, ça fait plaisir, même si derrière évidemment vous allez avoir besoin d'une alimentation de 280 watts pour le faire tourner. Le bloc d'alimentation il est comme un, c'est le Helios 300 tout à fait, sauf que Helios 300 il y en a 12 000, donc c'est le Helios 300 avec la configuration 12 700h, bonne chance pour le retrouver sur le site, des bisous je te retrouverai plus tard, non surtout. Ce qu'il faut retenir de cet ordinateur parce que mine de rien en fait pour sa configuration, et surtout son écran 17,3 pouces ça n'est pas si cher que ça, dans ce marché là 100 ans, qui est un marché gamer quand même très exigeant, c'est que, c'est vachement bien, dans les faits, la puissance est très bonne, l'écran qui, alors c'est pas un écran fou, il se limite, la luminosité maximale, c'est mon plus grand regret, c'est qu'elle se limite à 300 cdm², sauf que le fait est que sur ce terrain, nombreux sont les configs à 17,3 pouces qui se limitent à 300, ce que je trouve vraiment dommage particulièrement à l'ère du HDR, mais bon, par rapport à ses concurrents, je peux pas trop le claquer, surtout, il couvre plutôt bien l'espace DCI-P3, ce qui n'est rarement le cas des concurrents gaming qui se limitent au SRGB, et c'est là où justement je trouve ça intéressant, c'est que du coup ils ont quand même fait une dalle qui, alors je sais plus, laissez-moi vous retrouver les chiffres précis, mais c'est de l'ordre de 99,1% de l'espace DCI-P3, donc c'est quand même vraiment pas dégueu. C'est rarissime. Surtout, c'est très rare sur ce truc-là, et surtout, le Delta... Le Q, il a 100%, tu vas faire quoi ? Voilà, c'est tout ce qui est pour le plus grand chose. Ils sont opés, mais ils ne le voient pas, non mais attendez, laissez-moi sortir, laissez-moi sortir, dans deux minutes on sort. Attendez, j'ai deux minutes, je veux... Vas-y, vas-y. Ce que je veux vous montrer, parce que c'est très important, les performances sont géniales, clairement, on a du 60 FPS en toute berzingue pour... Ah, sur Cyberpunk en ultra. Le truc que je veux vous montrer principalement, et ça va être son gros problème, c'est que le ventilo, il décolle comme... Oh, la vache ! Non ! Alors ça, c'est quand on l'utilise en jeu. En film, c'est pas mal. Là, j'entends le bruit d'un ventilateur, quoi. Mais vraiment, un ventilo dans la biaise, quoi. Alors, le truc, c'est que là, j'ai fait vitesse ventilateur max. Ce truc a un mode turbo que vous pouvez lancer. C'est une petite touche qu'il y a ici. Et ce mode turbo va faire en sorte que le ventilateur soit toujours au max. C'est vachement bien pour gérer la température. Quand tu le mets pas, ce mode turbo, ça va encore, mais l'ordi chauffe pas tant que ça. Mais le truc, c'est que ça te permet vraiment de débloquer de la puissance. Par contre, il décolle. Mais tu vois... Mais jouer au casque. Voilà, jouer au casque. Jouer au casque. L'ordi décolle, mais les performances restent. Et c'est ce qu'on retiendra de l'ACR. 2300 euros. C'est 2300 euros pour cette configuration. Je vais te laisser. Je te remercie. Je remercie tout le monde. C'est juste... Merci, je suis désolé d'avoir fait comme ça. Y'a pas de souci, y'a pas de souci.